L'information autrement à notre regard dans ce journal où nous choisissons de mettre en avant le travail d'un journaliste, d'un photographe, reporter ou d'un documentariste. Depuis Lisbonne, nous recevons aujourd'hui Valérie Mito. Valérie Mito, bonjour, merci de nous recevoir. Vous avez réalisé un documentaire, le titre c'est « Fille ou garçon, mon sexe n'est pas mon genre ». Alors pour résumer brièvement, vous avez donc suivi quatre personnages dans ce film de Paris à San Francisco en passant par New York ou Lisbonne. On les qualifie de transgenres, dites-moi si ce terme convient. Ces personnes assument leur masculinité, elles sont nées femmes au départ, alors certains le font médicalement, d'autres non. Visiblement, si vous avez choisi vous ce thème, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas un hasard. Non, c'est d'une part parce que moi je me sens très nulle part en termes de genre. Je n'ai jamais eu le sentiment de correspondre ni au féminin, ni au masculin, vraiment profondément. Et puis par ailleurs, je voulais faire vraiment une réflexion sur la notion de masculin-féminin au travers de gens qui étaient passés du féminin au masculin. Je trouvais que c'était vraiment un angle particulièrement intéressant. Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi ces quatre personnages ? Vous les avez rencontrés comment ? Je les ai rencontrés par personnes interposées. Ligny, qui est d'une certaine façon le personnage central du film, était amie avec Rocco, qui est un autre des garçons trans. Et ensuite, je pensais que c'était bien d'avoir des gens en Europe aussi, parce qu'on n'ait pas l'impression que ce type de transition était réservé à quelques personnes à San Francisco, donc loin de chez nous, alors qu'il y en a vraiment partout. On les voit ici brièvement à l'écran. Alors, ce qui est particulier dans votre film, c'est qu'ils ou elles se racontent, elles se racontent, ils se racontent avec leurs propres mots. À aucun moment, il y a un commentaire. Et finalement, du coup, le téléspectateur, celui qui regarde le documentaire, ne se sent pas voyeur, alors que c'est parfois le travers de reportages sur ce sujet qui reste encore tabou aujourd'hui. Il y a une phrase que j'adore de Caetano Veloso, le fameux chanteur présidentiel, qui dit de près « personne n'est normal ». Donc, voilà, ça s'applique à tout le monde. Et si on renverse la proposition, quand on regarde les gens de près, en même temps, comme tout le monde, ils ont une vie tout à fait banale, quoi. En tout cas, ça me paraissait… Je sentais bien qu'il ne fallait surtout pas que j'allais à un endroit où on n'ait pu immédiatement les qualifier de freaks ou de gens un peu bizarres. Voilà, c'est des gens qui ont décidé pour eux-mêmes de faire un choix un peu particulier, mais pour autant, c'est des personnes. Alors, Valérie, je vous propose qu'on regarde ensemble un extra. Il s'agit de Ligny. Il vit à San Francisco. Il a environ une cinquantaine d'années. C'est une sacrée personnalité. On regarde ça tout de suite ensemble. Et oui, alors sur cette photo, elle n'était visiblement pas une petite fille. heureuse, Ligny, est-ce que quand on est une personne transgenre, est-ce que c'est ce que vous avez cru comprendre, vous, à travers vos rencontres ? On a forcément une enfance difficile ? Ben, peut-être un petit peu moins maintenant, parce qu'on en parle plus. Mais à l'époque de Ligny, oui, je pense que c'était assez compliqué. Il le raconte, d'ailleurs, après, dans le film. Il dit, j'ai tout fait pour essayer de correspondre au modèle, essayer d'être vraiment une petite fille, mais je n'y arrivais pas, quoi. Une petite fille qui préfère jouer au cow-boy plutôt qu'à la poupée, ça passe mal encore. Oui, 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 ben oui, même encore aujourd'hui. Je veux dire, quand vous dites à des parents, il y a un val costumé à l'école la semaine prochaine, et qu'il y a un parent qui dit, ah ben j'ai ma petite fille qui veut se déguiser en cow-boy, et le petit garçon en fait, c'est avéré, je dis des amis, c'est en social. Les parents disent, ah ben la petite fille, c'est chouette, elle a de la personnalité. Le petit garçon, les parents disent, il faut peut-être appeler l'école quand même. Alors justement, comme on parle de changement de genre, j'aimerais qu'on regarde un deuxième extrait, il s'agit de Rocco, il vit à New York en couple, il nous parle de sa vie et de ses privilèges masculins. Je pense que la plupart des hommes qui n'ont pas d'expérience de transgénère ne pensent même pas ce qu'il y a des privilèges. Ils disent que ça existe, ils disent que les femmes compagnent de ça, mais ils ne pensent jamais, oh, ça a fait parce que je suis un homme et que je suis expérimenté des privilèges masculins. Alors ce n'est pas parce qu'on est né femme et qu'on devient homme qu'on devient macho, hein Valérie ? Je n'ai pas obligé, c'est mieux sinon de ne pas le retenir. Non, non, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de gêne, du machisme, il n'y a aucune raison. Quand vous évoquez ces privilèges masculins, c'est un petit peu étonnant finalement que ce soit ces hommes qui nous en parlent. C'est ça que je ne trouvais pas particulièrement fort dans le choix. Parce qu'on m'a beaucoup demandé pourquoi je n'avais pas également mis dans mon film des personnes qui étaient passées du masculin au féminin. Donc j'explique que c'est parce que c'est moi qui fais le film et que je pars de ma propre expérience du genre, etc. Par ailleurs, je trouve que c'est encore plus fort que ce soit des personnes qui viennent du sexe dit faible, du sexe féminin, qui passent au masculin, donc pas du tout dans une volonté de la carrière du pouvoir, c'est pas la question. Mais en tout cas qui révèlent ça de façon encore plus forte, puisqu'ils viennent de l'endroit où on n'a moins le droit de l'ouvrir que de l'autre côté. Donc du coup, ça vous arrive dans la figure d'une façon hyper puissante. Je trouve que c'est intéressant pour lutter en termes de féminisme, etc. que d'être à cet endroit. Merci, merci beaucoup Valérie Mito d'avoir été avec nous dans ce journal. Et pour info, le film sera présenté au Festival Frimeline de San Francisco du 14 au 24 juin prochain et à Portland le 27 mai. Et pour voir le film, vous pouvez vous rendre sur le site d'artvod.com. Merci.